Voilà, vous connaissez le principe de l'autoportrait, Jeanne ? Oui, je l'ai déjà fait. Ben oui, je m'en mets, mais il y a longtemps. Il y a longtemps ? C'est le même questionnaire ? Non, certainement pas. Donc, spontanéité, franchise, vivacité, etc. Tout ce qui vous caractérise. Quoi ? Ça arrive tout de suite. Dans les situations délicates, laissez-vous aux autres le soin de trancher, parfois, oui ou non ? Dans les situations délicates, parfois. Pouvez-vous rire ou pleurer sur commande ? Non, oui ou parfois ? Non. Pouvez-vous vivre dans le foutoir ? Oui, non ou parfois ? Tout à fait, à partir du moment où c'est moi qui le fais, j'adore. Oui, c'est vrai que le foutoir des autres est moins agréable que le sien. Oui, tout à fait, mais moi j'aime bien le mien. Oui, je suis un peu comme vous aussi. Consultez-vous votre horoscope ? Non, oui ou parfois ? Non. Les mauvaises critiques professionnelles vous stimulent-elles ? Non, oui ou parfois ? Parfois. Vous sentez-vous une femme prête à toute aventure ? Oui, non ou parfois ? C'est-à-dire ? Quel genre d'avance ? Ah ben ça, vous entendez par là ce que vous voulez, hein ? Oui. Ah bien, je note. Parlez-vous souvent au nom des autres ? Oui, non ou parfois ? Non, jamais. Entre nous, faire du scandale, ça vous amuse bien ? Oui, non ou parfois ? Mais je parle. Oui. Oui. Aimez-vous sentir votre propre odeur ? Non ? Oui, ou parfois ? Ben oui. Pouvez-vous vivre sans port d'attache ? Parfois, oui ou non ? Non. Ben comment vous faites alors ? Parce que je sais que vous vivez à Rome, quand vous venez à Paris, tout ça, comment vous... Je repars toujours à Rome. D'accord. C'est très bien. Avez-vous le sentiment d'avoir une dette permanente envers votre public ? Oui, parfois ou non ? Oui. Pourriez-vous vous imposer là où vous n'êtes pas invité ? Non, parfois ou oui ? Jamais. Parlez-vous facilement à des inconnus ? Oui, parfois ou non ? Ben ça dépend, c'est-à-dire à partir du moment où on me reconnaît comme artiste, oui, mais sans ça, non. Non. Et donc, qu'est-ce que je fais parfois ? Ben oui, parfois. Ben oui, alors on fait parfois. Si c'est en tant que femme ? En tant que femme, non, mais en tant qu'artiste, oui. D'accord. Vous séparez-vous facilement de vos objets personnels ? Non, parfois ou oui ? Non. Alors Minou, par exemple, il n'est pas question que vous puissiez le donner ? Non, Minou, elle est toute jeune en plus. Non, c'est dommage parce que j'aime bien. Minou. Dans des situations nouvelles, elle a tendance à vous effacer ? Non, parfois ou oui ? Dans des situations nouvelles, elle a tendance à vous effacer ? Non, 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 non. Non. Je confirme. Je pense que c'était la dernière question, voyez-vous ? Et d'ici quelques minutes, vous allez voir un résultat de tout ça. Ça, vous savez, on va voir ça tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons voir, petit Minou, un Scopitone de Monty. Ça remonte déjà à quelques petites années et ça s'appelle un verre de whisky. Vous vous rappelez de ça ? Vous allez voir, bien sûr. Bien sûr, on va voir ça. J'entends bien. J'entends bien. On va écouter le résultat de l'autoportrait maintenant, puis vous venez de dire ce que vous en pensez. Alors, au quotidien, vous êtes plutôt pragmatique, concrète, efficace et vous n'avez pas peur de grand-chose. Perméable au courant et aux autres, vous êtes pourtant très influençable. Dans ce contexte, il vous arrive de prendre des risques sans toujours réfléchir aux conséquences. Vous êtes sérieuse, scrupuleuse et fidèle, mais quand vous craquez, cependant, vous éclatez avec violence et impulsivité. Et très vite, vous regrettez alors cet écart de conduite et vous vous sentez très coupable. Vous ne cherchez pas toujours à vous montrer sous votre meilleur angle et vous ne jouez pas la séduction à tout prix. Malgré les apparences, vous gardez vos distances et vous réfléchissez à deux fois avant de montrer vos sentiments. Et ceci bloque parfois votre spontanéité. Alors ? Oui, sur le final, peut-être pas. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas tellement. Lorsqu'il y a quelqu'un qui me plaît, je lui saute dessus directement et c'est peut-être là le tort. Ah oui. C'est que les femmes doivent également se faire désirer. Très bien, oui. C'est très bien. Déjà, je peux déjà vous dire une autre chose, c'est que je ne paie pas à Jeanne-Masse parce qu'elle ne m'a pas sauté dessus. Déjà, c'est une certitude. Oui, il y a deux minutes. Et là, sinon, genre vous craquez, vous éclatez et après vous regrettez ? Je suis quelqu'un de très impulsif. Donc c'est vrai que lorsque j'ai quelque chose dans le ventre, il faut que je le sorte. Comme ça, je suis mal et je souffre toute seule. Non, dans le ventre, tu sais quand tu as un truc. Et donc, j'explose et puis des fois, je me dis que des fois, j'explose, c'est vrai, alors que bon, on peut résoudre des choses sans pour cela faire des grands drames et tout ça. Mais bon. Il y a quelque chose qui peut être rassurant, en revanche, c'est que vous gardez vos distances et que vous réfléchissez à deux fois avant de montrer vos sentiments. Ben, ça, pour certaines personnes, oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui me plaît comme ça, je lui saute dessus. Mais lorsque quelqu'un vraiment me plaît et que j'en suis très amoureuse, j'ai du... je suis timide, quoi. D'accord. Très bien, je vous donne le résultat. Vous pourrez le regarder à peut-être reposer. Le fait de passer, c'est plus juste que la dernière fois. Ben, la dernière fois, c'est pas... oui. Le computer marche un peu mieux ? Non, non, je crois que c'est... je sais pas, non. C'est l'ordinateur qui fait ces choses. C'est peut-être parce que vous avez répondu peut-être plus sincèrement. Non, non, madame, si j'étais sincère, je suis toujours sincère. C'est l'une des qualités que j'ai. Très bien, parmi beaucoup d'autres, bien entendu. On va le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada